et bien on y va c'est parti alors on va faire une séance de combat un peu classique je pense si vous avez suivi toutes les autres séances d'escrime à la maison des choses sûrement que vous avez déjà vues, on va refaire un peu sûrement des choses qui vont se répéter mais c'est important aussi de répéter de garder une régularité, merci à tous d'être là j'espère que vous serez content de la séance donc on va faire une petite partie échauffement, un peu d'étirement on va aller chercher un peu de souplesse, un peu de renforcement musculaire et puis on commencera, on fera un peu de fondage sur trois parties et bien c'est parti, on y va, vous avez un peu de place on va commencer tranquillement, super facilement on va juste écartir un peu les jambes là et on va tout doucement là gentiment on va descendre un coup à droite, un coup à gauche voilà, un coup jambe droite, un coup jambe gauche j'essaie de vous donner l'exercice, de vous corriger aussi un petit peu au fur et à mesure, écartez bien les jambes, tranquillement voilà, et puis on va mettre un peu de poids on va échapper un peu plus loin au fur et à mesure on va commencer à tirer, etc. voilà, et tant qu'à faire, en même temps on va échapper les poignets on va commencer à tourner un peu, on accroche les mains je crois qu'on voit les bien, ok, hop, voilà, sec, on y va et en même temps on va échapper la glute, c'est un peu difficile de faire un mouvement et de bouger sa tête en même temps on va essayer de ne pas trop se faire dans l'espace, essayer de ne pas tomber essayer de faire des grands serres avec la tête et en même temps, faire une friction, continuer à droite et à gauche voilà, essayez de ne pas vous casser la figure voilà, et si en même temps vous arrivez avec les poignets vous êtes trop trop fort voilà, allez, hop, c'est parti, super ouais, c'est cool, ok, très bien voilà, il y a plein d'élèves, super allez, on va de toute façon un peu sympa, je vais essayer de vous mettre un peu mon groupe en même temps, pour que ce soit cool désolé pour le bruit un peu autour voilà, et on va commencer tranquillement à trottiner sur place sur place, on n'a pas trop de place, on est chez nous on trottine tranquillement voilà, on va faire 5 minutes de trottiner comme ça on va rajouter un peu des exercices au fur et à mesure voilà, super on trottine, on trottine, on trottine, levez bien les pieds ok, cool et en même temps qu'on trottine, on va commencer à faire des petits boulets avec les épaules là, en avant, en arrière sur les temps, on roule un peu sur le groupe là, dans le dos on va faire des épaules voilà, ok, c'est cool très bien on va aller chercher un peu plus loin, on va mettre les bras hop, je suis vraiment navré pour le bruit, j'espère vraiment que vous m'entendez bien on va faire des grandes cercles avec les bras hop, de plus en plus grand, on va aller chercher de plus en plus loin et on est toujours, toujours, toujours pendant les 5-6 minutes on va être toujours en mobilité avec les jambes on est toujours un peu en train de trottiner voilà et on va faire un petit peu de coordination décoordination donc on va faire le bras droit en avant et le bras gauche en arrière on va essayer de faire ça tranquillement pour s'arrêter de tranquiller voilà, on repère bien on va chercher un peu d'amplitude on peut récupérer l'épaule ouais, c'est top top, top, top et si on n'y arrive pas, ce n'est pas grave prenez votre temps vous n'êtes pas obligé de le faire très très vite et on inverse souvent il y a un petit côté qui marche mieux que l'autre sur ce genre d'exercice donc si on n'a pas réussi dans la centre bras gauche en avant et bras droit en arrière ouais, c'est pas mal bon allez, Leonardo, c'est le bazar ça fait plaisir, il n'a pas changé le garçon ok ok, très bien on va changer on va poser la main gauche au plus droit et on va aller tendre en dessous au dessus au dessus là hop voilà ok, vous l'avez très bien excellent d'autre côté on a deux bras, on va faire les deux on échauffe les bras puis on met un petit peu de vitesse un peu sur la fin on n'est même plus obligé de forcément mettre au cou mais d'avoir une extension et en même temps qu'on échauffe on va chercher un peu de vitesse sur le droit un peu comme quand on est en train de tirer on va mettre au dessus voilà toc toc on y va un peu plus vite voilà et il finit tendu en bas et tendu devant ok cool bien ok, on est toujours en train de courir toujours en train de se plier on va aller un peu on va aller un peu en bas on va faire un effet de twist avec les genoux un peu à droite un peu à gauche mes épaules pour la droite elles restent droites voilà c'est assez facile mais on respire et on twist que les genoux le voilà ok gauche droite droite maintenant on va aller chercher un petit peu plus on va faire pendant que les genoux ils partent à gauche mes épaules elles vont partir à droite et inverse hop 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 allez on essaye vraiment on se tord un peu voilà cool il n'est pas forcément très simple celui-là tu n'en as pas l'habitude ok mais c'est bien je pense c'est top ok on reprend la trottinée on va tendre la même droite devant on va venir toucher avec le genou avec le genou gauche on va croiser en diagonale on va toucher le genou gauche et puis après je vais tendre toute la jambe pour venir chercher et avec mon genou je vais plus haut mon ombrir avec ma jambe j'essaie d'aller plus haut au début c'est l'échauffement donc on commence doucement et puis après au fur et à mesure on va aller monter un peu plus haut et un peu plus vite voilà hop et puis on va faire un coup jambe droite un coup jambe gauche on est là hop genou tendu l'autre jambe genou tendu voilà ouais c'est bien ça non tendu la jambe c'est écrit Samuel là hop et vous ouvrez hop et tension ok voilà c'est cool c'est cool très très bien très très bien ok ok on reprend un peu la courir on va se mettre des petites montées de genoux facile là ok voilà petite montée de genoux un petit talon fesse le talon fesse le talon fesse c'est que au début on les fait un peu rapides et puis on va essayer de les ralentir et à chaque fois on va prendre un appui et puis au fur et à mesure on va les pousser un peu plus à droite un peu plus à gauche on va pousser avec la jambe pour sur chaque appui faire le plus gros saut latéral possible et se réceptionner on va essayer de tenir deux spasements à chaque réception voilà on va essayer de reprendre son équilibre assez vite en descendant un peu sur les jambes on travaille un peu sur la cheville sur le sens de l'équilibre et tout ça va super ok voilà très bien ok et on peut le faire on a une petite variante on va faire 3 montées de genoux à l'autre 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 1, 2, 3 hop et je reste là 1, 2, 3 hop je suis sur le haut 1, 2, 3 1, 2, 3 voilà c'est pas mal ça voilà et quand je me réceptionne j'essaie vraiment de tenir mon équilibre hop je dessine un peu sur ma jambe batterie hop ici et je le tiens bien génial ok cool on va ouvrir bientôt à finir on a 2, 3 encore et un que j'aime bien c'est des jeux donc je vais placer mes mains sur les cuisses et après je vais placer mes mains sur ma tête hop hop pas trop vite au départ et tu peux augmenter un peu le rythme ouais c'est bien ouais c'est bien ouais c'est bien allez 10 secondes encore 3, 3, 5, 4, 3, 2, 1, et hop ok et juste pour finir on va faire un peu de trottinier on va faire des petits squats hop on va venir chercher là on va me bloquer avec les deux jambes on va arrêter 40 secondes ou c'est recommandable à courir et quand je remonte j'essaie de mettre un peu de trottinier dans le cadre de l'essence je bloque 3, 4, 5 et avec mes pointes de pied hop je vais essayer de mettre une voilà un sol dur possible en extension ouais allez on trottine, on trottine, on trottine hop squat on bloque et hop on trottine voilà et on reprend à trottiner tout de suite voilà on s'arrête pas on respira bien on est presque au bout là c'est cool hop on bloque squat down, down, down descendez et on saute voilà allez deux derniers je vais jeter avec nous on bloque on est là donc sur mon bras j'en vois bien un peu les chèques en arrière le dos est droit et là avec mes bras je vais toucher un peu en bas hop allez ça se trouve la pulsion le plus possible voilà on trottine et le dernier le dernier vous touchez de la fin vous touchez le jardin hop 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 ah et on touche ok bon c'est pas mal vous avez chaud dites moi un peu comment vous vous sentez on va faire on va donner un code parce que si vous parlez tout en même temps on va pas y arriver si vous êtes vraiment au top vous allez faire comme ça si ça va mais c'est chaud là si vous êtes en train de mourir de décédé vous le mettez vers le bas bon alors c'est cool si vous allez bien voilà on continue voilà buvez un petit coup quand même parce qu'après on a un truc on va faire un peu des étirements un peu type yoga et si vous avez un petit avis c'est cool sinon c'est pas forcément obligatoire on peut le faire au sol si vous avez une surface tâne hop une surface tâne c'est cool quoi voilà est-ce qu'à vous allez bien me voir ? on va couper un peu la musique pour ok 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 alors on y va ? on va on va on va mettre les pieds parallèles on va mettre les pieds parallèles là on va mettre les pieds parallèles et hop je monte j'inspire et je souffle pour descendre voilà je vais faire ça 3 fois une fois hop je monte et je descends très bien et je monte je monte et je monte je vais faire les pieds et je vais les prendre des pieds et je vais les prendre des pieds en bas voilà je souffle bien en descendant et puis je remonte et je fais ça 3 fois ok voilà top et pour la troisième fois je vais rester en bas donc montage descente Et une fois que je suis en bas, je vais reposer mes mains à l'intérieur au sol. Alors si j'ai deux fois, je fléchis un peu mes jambes. Et puis je vais avancer, je vais avancer mes mains. Et je vais essayer de faire un triangle avec mes jambes et mes bras. Avec mes fesses en l'air, mes fesses et la pointe du triangle. Voilà, très bien. Et je pousse. Je pousse dans mes bras, je pousse dans mes fesses, j'essaie de garder les talons au sol. Là, c'est vrai. Et je pousse avec mes fesses. Ok ? Voilà, super. Et dans ces positions, je vais venir toucher mon cou de gauche. Donc je suis là. Et hop, je vais venir ici en appui. En attendant un peu là, hop, pour venir toucher. Et hop, je vais venir là, il n'est pas reproduit mon pied. Je vais tourner ta jambe derrière. Ici. On reviendra sur cet exercice. Et hop, je vais apposer mon pied juste entre les jambes. Voilà. Donc là, je suis en fente un peu avec mes jambes. J'ai mes deux mains au sol. Je vais lever une main vers le ciel. Ton nerf est fond juste ici bien droit. Là. Je vais redescendre. Je vais reposer ma main. En fait, c'est ma main gauche. Et même chose avec ma main droite. Hop, tourne. Ok. Je reviendra mes nœuds là. Et là, je vais étirer. Alors, je vais me remblesser un petit peu. Et je vais prendre ma main droite. Là, c'est ma jambe droite qui est sur le ciel. Donc, je vais prendre ma main droite. Et je vais appuyer la cuisse. Pour ouvrir la cuisse. Pour ouvrir la cuisse. D'accord ? Et ça, ça va être super important d'avoir ça. D'avoir cette ouverture de cuisse là. Tout en ayant le buste droit. Sans faire mal, mais de maintenir la cuisse ouverte. D'ailleurs, on a trop souvent le genou à l'intérieur quand on tire. Quand on est en garde ou qu'on est en fente. On va essayer de l'ouvrir. Voilà. Tout en étant droit. Ok ? Donc, je pousse une minute de seconde. 15 secondes max. Hop. Voilà. Je vais prendre ce qu'on appelle la position du guerrier. La position du guerrier. Les deux bras sont marques. Ok ? Et dans cette position là. Je vais venir me pencher en avant. Je vais garder mes bras alignés. J'ai fait au bien de toutes les côtes là. Je vais bien toucher au sol. Maintenant en l'air. Ici. Je le fais dans le même sens. Et puis après, je vais faire la même chose. On va prendre le sens en arrière. Il faut vraiment sauter. Ok ? Je fais deux fois de chaque côté. A chaque fois, je laisse 5-10 secondes. Donc, on est un peu en fente d'esprit. Tac. J'ouvre. En bas. Ici. Hop. J'ouvre en haut de l'autre côté. Ok ? Donc, tu as. Et une fois que je les ai faits. Hop. Je reviens. Hop. Ici. En arrière avec mes jambes. Et je vais descendre. Donc, j'étais sur ma jambe droite. Je vais descendre sur ma jambe gauche. Je vais faire le circuit inverse. Donc, je prends la position du guerrier dans le sens. Et donc, pareil. J'ouvre. En arrière. J'ouvre. Là. On va toucher mon pied. à côté de mon pied en avant. Ok ? 3, 2, 1. Je change. Je suis arrivé ou je suis arrivé dans l'autre sens. Prenez votre temps. C'est vraiment pas un truc de vitesse. C'est vraiment... On essaie de sentir un peu son corps, sa position, etc. Hop. Je reviens ici. Voilà. C'est pas forcément super confortable. On transpire un peu normalement si on le fait bien. Et donc, là, pareil. Je vais poser ma main droite au sol. Et avec ma main gauche, je vais venir ouvrir l'intérieur de ma cuisse. Donc, je vais pousser à l'intérieur de ma cuisse. Pour ouvrir les abus fermes. Ok ? Voilà. Et je m'ouvre bien sur le côté. Ok. Super. Et puis ensuite, je vais rester là. Donc, j'avais mes deux mains au sol. Et donc, je commence par lever une main à deux points sur mon buste. Là. Je reviens au sol. Et tranquillement, je viens ouvrir de l'autre côté. Ok ? Et ça tient bien à l'intérieur des jambes. Je reviens avec mes deux mains au sol. Je vais renvoyer mes pieds derrière. Je suis en position de planche. Ouais, c'est ça. Et de là, en gardant mes bras tendus, je vais descendre mon buste. C'est plutôt plutôt sol. Et je vais tremper le bateau. On va faire la position du cobra. Je vais faire prendre, c'est ça. Et donc, je vais faire un peu mes mains et je suis là. Ok ? Et ensuite, je reviens en planche. Pour ceux qui prennent, on va descendre une petite fonte. Hop ! Et on va refaire une deuxième fois que ils sont du cobra. Allez-y. En serrant les fessiers. Bien voir les jambes tendues. Ok. Hop ! Et puis, je reviens dans mon film de départ. Et puis, tu es ici. Hop ! Et puis, tu es ici. J'approche mes mains. Allez. Ça va ? Vous êtes comment ? Toujours au top ? Toujours là ? Genf ! Toujours là ? Toujours là ? Toujours là ? si vous n'êtes pas bien ok bon c'est pas mal on va arrêter là pour la souplesse on va faire un tout petit peu de renforcement abdominaux, bras l'abdominaux est super important en escrime ils font le lien un peu entre mes jambes et le haut du buste ma ceinture abdominale et dorsale elle est capitale quand je veux me déplacer vite pour garder un buste stable et donc si mon buste est stable derrière ma main est stable et donc c'est facile de viser c'est plus facile en tout cas c'est jamais vraiment facile mais d'aller porter une touche ok petits abdos après il y a un milliard d'hours il y a ceux là on va les faire facile on va en faire 40 ou pas plus on va être en équilibre sur les fesses il y a mes genoux qui sont un peu ouverts et je vais faire des petits crum je vais venir rapprocher mes genoux de mon buste et ré-ouvrir je ne fais pas à fond je suis juste là hop petite contraction j'ouvre hop hop et c'est très rapide ok on y va pour allez vous avez 3 niveaux niveau 1 vous arrêtez à 25 niveau 2 vous allez jusqu'à 30 et niveau 3 vous allez jusqu'à 40 vous choisissez votre niveau vous arrêtez quand quand vous sentez que ça tire un peu allez top c'est parti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 regardez vers le ciel 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pas mal qui s'est passé en reste top 18, 19, 20, 21 un peu plus rapide 22, 23, 24, 25 palier 1 stop 27, 28, 29, 30 palier 2 stop 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 et 40 ok donc ça on est plutôt devant et puis on a aussi sur les côtés on va aller chercher sur les côtés on va prendre la même position ici donc on fait en équilibre c'est que mes fesses qui me tiennent c'est pas le bas du dos c'est vraiment je suis un peu sur le gras des fesses et dans ces positions là avec mes pieds en équilibre c'est vraiment c'est trop dur vous gardez les talons au sol si vous allez être en équilibre c'est bien et vous allez tenir toucher à droite avec vos deux mains c'est vraiment les deux mains qui viennent toucher après au sol tourner les épaules pour venir toucher à gauche ok et on va compter à chaque fois qu'on touche un côté ça marche ? 3 paliers donc palier 1 on va s'arrêter à 10 palier 2 on va aller à 15 et palier 3 on va aller jusqu'à 20 ça marche ? vous l'avez ? et celui-là je les aime bien je les fais avec vous là moi je vais me tourner mon corps aussi allez c'est parti 1 je touche 2 à droite 3 à gauche je vais pas trop vite hein 4 5 6 et je tourne vraiment mes épaules et je vais chercher le plus moins possible sur le côté 8 9 10 palier 1 stop 11 12 13 14 15 palier 2 stop 16 17 18 19 19 19 19 19 19 22 23 23 24 23 24 24 25 26 28 la main opposée d'accord et après je repose mon bras d'abord et ensuite je lève l'autre et pas trop vite quand vous êtes tombé donc je suis là dans la position blanche je viens de prendre mes épaules mes fesses tout ça, hop, sont alignés là et dans cette position là et attention quand je lève un bras je suis pas en train de bouger tout mon corps sur le côté il n'y a rien qui bouge il y a juste une articulation du coude et tout le reste, hop, reste bien gagné bien droit et là on va faire un petit mode challenge vous allez faire 20 secondes, 25 secondes, 35 secondes, c'est-à-dire palier 1 20 secondes, palier 2 25 et palier 3 30 secondes, ok et vous allez essayer d'en faire un max, ok et je vais vous mettre un timer, hop, vous êtes prêts ? allez, top, c'est parti, position, non, il n'était pas prêt, on va la refaire, vous êtes en position, tout le monde en position ? 3, 2, 1, top et vous comptez à chaque fois que vous touchez une épaule allez, c'est parti, hop, hop, c'est vachement bien, c'est cool, je ne vois aucune tête qui bouge, c'est vraiment top essayez de tenir vraiment les 30 secondes comme ça ou les 15 si vous êtes au palier 1 en fonction un peu de votre âge, de votre musculature ouais, super, ne bougez pas le bassin, 15 secondes, c'est fini, 20 secondes 25 paliers de stop et 4, 3, 2, 1, stop ok, cool ça va ? vous en sortez bien ? bon, alors, vous êtes 50, donc ça ne sert à rien de me donner combien vous avez fait sauf que là, je vais vous demander, on va le refaire une deuxième fois et vous allez essayer de faire vous allez essayer de faire 5 de plus ok ? mais vous allez avoir 5 secondes de moins alors que l'idée, ceux qui faisaient 30 secondes, vous allez avoir 25, ceux qui ont fait 25 secondes, vous allez avoir 20 secondes et ceux qui ont fait 15 secondes, vous avez 10 secondes vous êtes prêts ? position et là, il faut aller super vite avec ses bras attention à ne pas tomber il y a quelqu'un qui me dit 41, c'est bien ça ? donc là, il faut faire 46 c'est bon courage 3, 2, 1 top, c'est parti allez, allez, courage ceux-là, je les aurais bien fait avec vous aussi, mais je ne peux pas tenir le cradon en même temps, c'est vraiment dommage mais je vous jure, je l'ai fait après ça fait 10 secondes donc palier un stop 15 secondes et 20 secondes, palier deux stops et 5 dernières secondes pour le palier 3 2 1 stop allez, mettez-moi un pouce en l'air si vous avez réussi hey, congrats ok, super bien super et un petit dernier ce qu'on appelle les burpees vous connaissez sûrement on les fait mais on ne va pas les faire complètement on va faire des burpees squats un peu limités c'est à dire que on a notre position de planche pardon, on va commencer dans cette position-là un peu squat, un peu jugé avec les fesses un peu plus bas que les genoux ok, ça sera notre position de référence donc quand on va monter, on ne va pas sauter, on va juste monter là et redescendre ensuite je viens poser mes deux mains devant et là je vais pousser sur mes mains, sauter avec mes pieds et me retrouver en position de planche d'un seul coup c'est à dire je pousse hop et je tends ok et puis là on fait une petite pompe alors après en fonction d'autres niveaux soit vous faites un peu avec les bras écartés là si vous êtes un peu mieux en pompe vous serrez un peu les mains et vous allez aller chercher un peu plus proche ok une fois que vous avez fait votre pompe vous ramenez vraiment ici en bas vous ne montez pas plus haut que ça je redescend hop et je m'en fais une deuxième c'est parti allez vous en faites 10 à votre rythme si vous êtes vraiment trop balèze vous allez jusqu'à 15 si vous êtes vraiment des warriors vous allez jusqu'à 20 allez top c'est parti vous n'avez pas de chrono, vous n'avez pas de pas de pression vous le faites à votre rythme et après on prendra une petite minute pour souffler on commencera les fonds là voilà monter un petit peu pour pousser avec les jambes hop et je redescends tout de suite je repose mes mains je repars en planche voilà et les deux pieds en même temps les deux pieds simultanés Samuel ok c'est pas mal j'essaie de regarder un peu tout le monde Vincent c'est vachement bien c'est qui ça ? ouais c'est pas mal il y a une petite montée quand même petite hein maillasse pas mal automne mon petit automne t'es là ? salut mon grand c'est cool Constantin qu'est-ce qu'il nous fait ? c'est pas très rapide ça Coco ok super et puis là j'ai des plantes maison ok c'est cool allez buvez un coup et puis vous avez une minute pile poil allez on commence si vous avez votre gant ah ouais ça serait bien prenez votre gant prenez votre fleuret si vous avez un fleuret si vous avez une épée vous prenez votre épée si vous avez un sable ben j'ai envie de dire prenez un fleuret quand même mais prenez votre sable ça sera bien ok bon la connexion ça va ? mettez moi un petit euh... la voix et tout le son c'est bon ? ok n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires s'il y a des problèmes ok génial ok ok on va opérer tout ça tout à l'heure on y va ? je vais arranger mon tapis pour ce qu'on va avoir besoin alors on va travailler un peu on va tout faire on a tous une petite euh... moi j'ai une petite routine pour se mettre en garde une petite routine que j'aime bien je vous la donne vous en faites ce que vous voulez l'idée c'est euh... c'est de se dire que plus ma garde est... plus j'ai une garde qui est correcte plus une garde qui est entre guillemets belle où je suis bien en garde bien franchi sur mes jambes ma main est placée etc plus ça va être facile après de se déplacer donc de se déplacer rapidement en avant en arrière et euh... et évidemment plus ça va être facile d'avoir une belle stabilité une main qui est précise et euh... et... et toucher plus confortablement voilà euh... ma petite routine pour se mettre en garde j'ai un spiel un salu on a 5 positions on appelle ça la mise en garde en 5 temps euh... le premier temps je commence comme si j'allais saluer donc rassemble j'ai mes pieds perpendiculaires donc je suis droitier mon pied droit devant je suis gauche et c'est inverse évidemment j'ai euh... j'ai euh... j'ai euh... j'ai mon buste donc mes épaules sont vraiment alignées j'ai des bouts devant et l'épaule derrière et j'ai vraiment mes épaules dans l'axe et c'est important euh... là de cambrer un petit peu le dos d'être bien solide et bien rigide avec le buste de contracter un peu les altos qu'on a bossé tout à l'heure voilà et d'avoir le bras pas trop euh... pas trop contracté mais euh... assez solide donc je suis là ça c'est la position numéro 1 la position numéro 2 c'est comme le salu je t'ai 21 donc là y'a rien qu'il faut y'a juste mon bras position numéro 3 je vais ramener mon bras ici et puis je vais placer ma main derrière alors après c'est un peu tout à chacun y'en a qui la placent très beau là y'en a qui est un peu à mi-chemin derrière la hanche en fait ce qui importe le but c'est quand même que vous soyez dans une position confortable mais le but de ce geste là de ramener la main derrière l'oreille en fait l'idée c'est de tirer l'épaule en arrière pour l'effacer pour être vraiment de profil et pour offrir le moins de surface possible donc euh... la position numéro 3 je suis là 1 pardon 1 2 3 je ramène ma main dans l'axe et ma lame est horizontale et surtout hop je tire mon épaule en arrière ok et donc là déjà avec ces 3 positions j'ai positionné le haut du buste ok et une fois que j'ai ça on va s'attaquer aux jambes 1 2 3 là mes jambes sont placées je vais descendre sur mes jambes et là la difficulté c'est de descendre en étant super droit d'ailleurs je ne vais pas partir avec mes fesses en arrière c'est pas la tête qui descend c'est vraiment le bassin et je vais descendre en ouvrant les genoux si j'ai bien placé mes pieds mes pieds sont perpendiculaires donc mes genoux sont perpendiculaires donc mes genoux sont dans l'axe de mes pointes de pied et donc j'ouvre mes genoux perpendiculaires l'un à l'autre d'accord et donc mes cuisses sont perpendiculaires et donc je viens m'asseoir ici sur mes jambes et je vais essayer de tenir là d'accord jusqu'à ce que mes talons soulèvent c'est à dire que là mes talons sont à plat je descends en descends et la limite c'est hop dès que je sens mes talons qui soulèvent un peu c'est que j'essuie ok donc il ne faut surtout pas tricher il ne faut pas envoyer les fesses en arrière parce que sinon je peux descendre toujours en arrière en gardant les pieds d'avant au sol mais je ne vais jamais être en gardant donc mes talons c'est à rester avec pour les rentrer et donc je viens descendre et donc je suis en appui sur mes pointes de pied ok donc ça c'est la position numéro 4 et 5 hop je vais avancer mon pied avant et là hop mes pieds se stabilisent ils sont au sol je suis placé le haut de mon buste est parfaitement placé mes jambes aussi et là soutenez-vous le truc du j'ouvre ma jambe et ma rectus ça doit être ouvert ma cuisse elle est ouverte à 80 degrés par rapport à ma jambe arrière et j'ai mon assise et j'ai mon assise en garde ok on refait position 1 position 2 position 3 est-ce que vous avez suivi ? Héloïse et Lana vous avez perdu vous voulez que je le refasse ? position 4 c'est bien c'est top ça voilà 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 et là on sent les quadris là qui qui sont sollicités et qui commencent à chauffer un peu normalement en position 4 ok après on peut décliner plein d'exercices si on veut là-dessus mais on va passer en position 5 pour ne pas trop mal ok ok et puis dans cette position je suis en garde et on va commencer par une petite série marche sur place marche sur place je mets mon pied avant je mets mon pied arrière et rien ne bouge c'est-à-dire que l'idée c'est d'être capable de bouger les pieds sans que la pointe de mon arme bouge ici et tout ce qui est au-dessus de ma ceinture ne doit pas bouger c'est-à-dire que si je m'amusais à mettre la caméra comme ça vous voyez que mon ventre et là je suis en marche sur place et il n'y a rien qui bouge ouais je triche un peu mais c'est l'idée je ne sais pas si vous comprenez l'idée c'est juste mes jambes et mon buste est stable c'est-à-dire que je suis là on marche sur place et mes épaules ma main c'est stable et il n'y a pas tout le corps qui commence à bouger et on va faire 30 secondes on va faire 30 petites secondes de marche sur place et on va y aller crescendo c'est-à-dire que sur les 30 secondes on va faire 15 secondes super light on va aller très très doucement 10 secondes un peu plus rapide et 5 dernières secondes on va aller un peu dans le dur vous allez me le faire à fond la caisse ok ? vous êtes parti ? allez on garde position 1, 2, 3, 4, 5 et top c'est parti petit sur place léger hein léger sur 15 secondes vraiment très light voilà Alexina ça bouge dans tous les sens Antoine Antoine assieds-toi sur une chaise Antoine très bien mon bonhomme ok ? donc 15 secondes et maintenant hop un peu plus rapide pour 10 secondes donc un peu plus rapide on reste fléchis on reste vraiment assis sur les cuisses on monte, on monte, on monte, on monte allez encore 3 secondes et après on part à fond 2, 1 et top à fond 5 secondes à fond, à fond, à fond 5, 4, 3, 2, 1 stop relax ok et ça on va le faire 3 fois ça va ? donc vraiment l'idée c'est de chercher sur ces 30 secondes à être super stable et vraiment ne pas avoir le haut du corps qui bouge et c'est vraiment l'articulation de la hanche et le genou qui sollicite mes jambes qui bougent et au dessus ça ne bouge pas ok ? donc je suis super stable quoi qu'il arrive vous êtes prêts pour une deuxième ? allez top c'est parti allez 15 secondes light voilà doucement, tranquillement mais par contre je n'ai jamais mes deux pieds en même temps au sol j'ai toujours un petit pied en l'air voilà dès qu'il y en a un qui se pose hop il y a l'autre qui se lève allez 5 secondes encore gentil 3, 2, 1 top 10 secondes rapide allez rapide 10 secondes voilà on écarte un peu les pieds de David c'est pas mal descendez un peu sur les jambes ok c'est cool Marilyn top et 5 secondes super hop vite top maintenant 5 4 3 2 1 et 0 bien super 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 et puis on va le faire une troisième et dernière fois est-ce que vous sentez bien vos cuisses qui travaillent ? qui poussent ? dites moi vous en êtes ok je vois des pouces qui commencent à tomber un peu ok Chloé c'est quoi ? c'est Koela ? non Keola et ben c'est la dernière c'est la dernière accroche-toi et puis après c'est fini mais ça vous fait des cuisses en béton et c'est un super super exercice allez vous êtes prêts pour la dernière session ? position 1 position 2 position 3 position 4 et 5 on est en garde vous êtes prêts ? hop et top c'est parti 15 secondes gentil sur place sur place voilà on est en garde on est assis sur ses jambes ok très bien allez 10 secondes encore là c'est vraiment léger c'est tout doux tout doux tout doux et top c'est parti un peu plus rapide un peu plus rapide on accélère pour 10 secondes là allez on va chercher un peu de vitesse et puis comme c'est la dernière on fera 10 secondes à fond la caisse histoire d'être bien on n'est jamais prêt et top c'est parti 10 secondes allez 10 secondes à fond à fond à fond en étant on descend un peu plus on s'assoit vraiment la main ne bouge pas les épaules ne bougent pas on y est allez 5 4 3 2 1 top relâche ok top ok relâchez bien décontactez les jambes sautillées vous pouvez tirer un petit peu les cuisses on aura une petite séance de relâchement à la fin si on a le temps on a un peu décalé au départ ok et si vous payez le temps aussi allez c'est parti on y va alors l'idée c'est vraiment d'avoir sollicité les cuisses puisque c'est elle qui crée le mouvement et qui crée le déplacement c'est à dire que le principe de déplacement quand je vais en avant c'est de faire ce qu'on appelle la propulsion donc c'est ma cuisse arrière qui crée le mouvement et qui me pousse en avant c'est à dire que le mouvement de centre quand on dit il faut pousser avec la jambe arrière en fait la marche c'est exactement la même chose c'est à dire que j'ai mon assise et ma marche c'est pas mon pied avant qui vient se poser et je ramène en traînant on voit souvent cette erreur et on voit souvent ça mais c'est vraiment mon pied avant qui est en l'air et une fois que mon pied avant est en l'air c'est ma jambe arrière qui va me pousser et qui va me faire avancer ok donc on va essayer ça on va faire une petite marche en place pied avant, pied arrière et juste après, vu que j'ai reposé mon pied arrière je lève mon pied avant et là je pousse sur ma jambe arrière je vais descendre un tout petit peu sur ma marche en place histoire de mettre un tout petit peu de tension sur ma jambe arrière je lève mon pied avant et je pousse avec ma jambe arrière et ça me fait avancer gentiment je le fais une dizaine de fois et à chaque fois je relâche alors si je ne suis pas fléchi je ne vais rien sentir et ça s'arrête je suis vraiment assis j'ai un écart assez tranquille entre mes jambes j'ai vraiment pied avant pied arrière et je pousse et ma marche ne me précipite pas c'est à dire que je désigne vraiment de sentir ma jambe arrière qui fait avancer ce pied avant au ras du sol donc le but c'est de la retenir un peu c'est pas de la faire vite c'est au contraire de la faire très lente donc l'idée c'est que je suis là je ne sais pas si vous voyez bien mes pieds alors attendez si je vous le fais comme ça on va peut-être je vais bien faire ça je ne monte que mes pieds donc je suis là je lève et je pousse et ça va pas plus vite que ça par contre dès que j'ai posé mon pied avant dès que j'ai posé mon pied avant je vais ramener mon pied arrière et je ne dois pas continuer c'est à dire que mon mouvement il s'arrête j'ai le pied avant, le pied arrière pousse et stop et c'est net c'est à dire que mon pied avant il avance doucement il se pousse je ramène vite mon pied arrière mais mon buste il reste derrière mon buste il reste vraiment derrière moi ok je suis désolé j'ai un problème de batterie je vais devoir finir peut-être avec mon mon pantal je suis vraiment navré attendez je vais essayer de vous rejoindre ok vous l'avez allez hop on avance si ça coupe si ça coupe je vous retrouve dans 30 secondes plus tard ok alors j'essaie là donc derrière je vais faire la même chose on va faire retraite on va faire retraite sur place attention retraite sur place c'est l'inverse c'est pied arrière pied avant et dès que je vais reposer mon pied avant je vais pousser avec ma jambe avant pour pousser avec ma jambe avant je vais pousser sur mes pointes de pied donc je vais m'asseoir je vais descendre je suis là et donc j'ai pied arrière pied avant et je pose ma pointe vous voyez mon talon il est en l'air et là hop ça me permet de pousser avec mon pied avant ok on fait une petite dizaine de fois et on passe à la suite donc retraite sur place arrière avant pousse et j'ai une retraite ok et par contre là pour le fou alors quand je fais ma marche je pousse et mon buste il avance en dernier mais par contre quand je fais ma retraite il faut que je m'échappe donc je laisse pas mon buste traîner c'est à dire je pousse avec ma jambe avant et hop mon buste par en arrière tu brises ok il part droit je laisse pas traîner mes épaules ok c'est cool ok cool ok c'est bon vous l'avez fait du fond on va maintenant faire la même chose on va faire avec la fente on va faire une petite marche en place pied avant pied arrière et dès que je pose mon pied arrière je vais pousser sur une fente je vais pousser avec ma jambe arrière pour faire une fente je vais pousser en avant ok voilà et alors par contre la fente je suis là donc je pousse j'ai ma cuisse qui arrive ouverte et mon buste qui est droite c'est à dire que ma tête elle dépasse pas le nombril je viens pas me pencher en avant parce que derrière il va falloir que je puisse revenir en garde donc si je suis en train de tomber là avec le dos ça va être compliqué de revenir en garde donc j'ai mon assiste pied avant pied arrière je pousse et on travaille un peu comme la marche on va la commencer doucement la fente et c'est juste sur la fin de la fente que je vais mettre une petite piche nette d'accélération avec ma jambe arrière pour bien pulser et pour aller finir devant ok donc 10 fois je suis là pied avant pied arrière et je pousse et je reviens ok 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 et descendez bien le bassin à hauteur de la hanche Alexina tu vois on a la tête qui je sais pas comment t'arrives mais t'as la tête qui passe en dessous les fesses et les fesses qui passent au dessus le truc c'est les fesses elles restent en bas et ma tête elle reste en haut et je suis là et je suis droit ok et j'assois mes fesses entre mes jambes ok super ok Sarah c'est vachement bien c'est quoi ça ? c'est du sable que tu fais ? ouais bah c'est pas mal c'est vraiment une belle fente oh la la il y en a un qui est tombé carrément ok super Valentin Pung il travaille ou ? ah bien monsieur ok ok cool voilà et maintenant j'ai ma sensation de pousser l'eskime c'est jamais un truc linéaire et on va toujours dans le même sens en permanence je change je fais du avant-arrière en permanence et donc on va se mettre on va faire un truc ce qu'ils appellent ici ils appellent ça check back en fait c'est ce que nous on appelle demi-marche retraite donc et que pour eux c'est un déplacement apparent c'est à dire que ça ça porte un nom ils ne peuvent pas faire check back c'est un seul déplacement nous on appelle ça en France on appelle ça demi-marche retraite donc je vais venir je vais venir avec mon pied avant je suis un peu devant pour pousser derrière d'accord ok normalement ça vous connaissez mais pareil dans l'idée je viens poser mes doigts de pieds qui vont pousser qui vont pousser en arrière on fait une petite dizaine pareil donc celui-là hop et je pousse et je reste assis je fais m'asseoir sur ma jambe arrière et je pousse hop et je pousse moi je reviens je relâche un peu hop je pousse ok voilà ouais c'est cool ok essayez d'avoir cette sensation avec le talon en l'air vous allez voir ça permet à la jambe avant de se débloquer un peu et on s'assoit sur sa jambe arrière pour pas avoir le poids sur la jambe avant c'est à dire que le poids de mon corps est là si je suis là c'est compliqué de pousser par contre si je suis un peu droit redressé hop tout de suite je m'en vais voilà c'est un peu basique c'est un peu des bases mais pour moi c'est très très important c'est ok ok ce qui vous donne un peu de stabilité ok évidemment si on a le check back on a le check forward back c'est en arrière forward c'est en avant donc le check forward c'est ce qu'on appelle demi-retrait de marche ok donc pareil je peux te monter une retraite finalement changer mon déplacement et venir hop casser la distance revenir un peu plus près avec une marche donc j'ai mon assise je suis là je vais reculer mon pied arrière et je vais venir m'asseoir sur la jambe arrière pour que hop un truc comme un ressort que je viens presser et contracter pour repousser et repartir en avant ok donc pareil une petite dizaine hop demi-retrait de marche ok voilà ce qu'on appelle check back ok je remontre je suis là je suis en assise je recule mon pied arrière je viens m'asseoir et je pousse en avant après après j'ai entendu des gens qui l'appellent différemment ils appellent ça fausse retrait ou fausse marche voilà la vraie vraie pour les puristes on est vraiment sur demi-retrait de marche ok ok c'est cool et puis on monte un peu en gamme on va faire une petite balestra pareil on travaille sur la poussée de jambe arrière je vais lever mon pied avant ici et hop je vais venir ramener mes deux pieds en même temps alors je ne connais pas trop le level de tout le monde voilà et ça le but c'est vraiment c'est vraiment un vrai vrai travail de jambe arrière je suis vraiment stable il faut vraiment que je sois capable de lever mon pied avant et claque ramener mes deux pieds en même temps alors après il y a deux écoles il y a ceux qui arrivent sur le talon il y a ceux qui arrivent sur le pied plat moi j'aime bien le talon ça permet de repartir vite après c'est pas impossible non plus de rebondir avec le pied en repartant sur le pied à plat c'est pas un problème donc faites un peu aussi voilà ne changez pas tout ce qu'on vous a appris dans vos clubs chacun a un peu sa spécificité sa diversité c'est moi je pense une richesse en tout cas en escrime de ne pas tous faire forcément la même chose donc c'est très bien triste mais voilà donc petite balestra et puis derrière on y met une petite fente ça aura un peu d' explosivité donc j'ai ma balestra à force et sur le rebond de pied à manche je pousse par contre là on va commencer à y mettre de la vitesse donc maintenant derrière elle va pousser deux fois pour aller chercher un peu plus vite ok donc c'est léger au départ et puis après je cherche vraiment à avoir un double appel sur mon pied avant mon pied avant il tape le sol il repart tout de suite pour aller chercher une fente vous l'avez n'hésitez pas à me dire si je vais trop vite si vous voulez que je reprenne je réexplique pas de soucis ok Leonardo c'est bien on garde le dos droit ok j'essaie de regarder un peu ce que vous faites oui Rémi c'est pas mal on ne traîne pas la jambe arrière quand on finit la fente on essaie de dans l'idée on a touché avant de poser le pied avant au sol quand on attaque c'est d'ailleurs que en fait ma fente c'est pas je fais ma fente et je touche mais je touche c'est parce que je touche on a en cherché un peu plus loin que je fais une fente donc je n'ai pas besoin il faudrait poser mon pied avant de continuer en avant dans l'idée j'ai touché et ma fente est finie ok c'est pas mal ça ah c'est très bien David c'est bien c'est de l'épée ouais c'est ça ok Véronique c'est top ouais c'est cool hein bravo à tous hein ok ok cool est-ce que vous avez encore un peu de temps pour l'instant ma batterie elle tient donc moi je peux continuer il n'y a pas de problème j'ai des milliards d'exercices tac ok j'ai pas mal d'exercices de coordination on en voit un peu tout le temps moi j'aime bien les faire aussi on va passer sur une deuxième partie de fondale on a vu un peu tous nos déplacements de base moi j'aime bien faire de la coordination avec les le mouvement des streams on a 4 positions en 1 on a plein d'actions possibles avec nos jambes on a un petit quick si tu rappelles vite fait position initiale je suis en garde je suis en 6 d'accord quand je viens protéger mon buste là avec la pointe d'autre que la main la main est à la hauteur de l'ombril on dit que je suis en quarte normalement ça va pour tout le monde si je descends sous ma... voilà ok salut ouais désolé je suis vraiment un peu la loose quoi je suis vraiment désolé alors j'ai fait une session d'une heure juste avant avec avec Boston et puis là ça m'a pulé toute ma batterie je sais pas si vous m'avez toujours alors du coup j'en étais où ? ah oui sur les positions de main sur les positions de main sur les positions de main sur la caméra d'iPhone ça va sur les positions de main j'ai les six cartes en dessous de la carte et ensuite à descendre de la pointe je suis en septime et si je reviens de côté sous la six j'ai octave ok donc six cartes septime octave c'est bon pour tout le monde et ça on peut s'amuser à le coordonner sur les marches on peut s'amuser à le coordonner nos déplacements nos mouvements de jambes avec nos mouvements de main alors que si on regarde basique on peut faire marche avant pied arrière avec cartes sur le pied avant et six sur le pied arrière ok on y va à chaque fois c'est de le faire une dizaine de fois puis après on va monter un peu on va monter un peu en intensité donc exercice 1 level 1 facile pied avant cartes pied arrière six d'accord ? donc au début je prends mon temps je vais reposer un aile quand il me rende pas parfois et puis après je vais essayer d'aller un peu plus vite l'idée c'est que ma marche elle soit naturelle comme si je ne pouvais pas mettre la main qu'elle aille aussi vite et que je sois capable de coordonner les mouvements de main sur les mouvements de jambes assez rapidement ok voilà voilà si vous l'avez derrière on pourra louper une retraite on va mettre cette team octable on va avoir une charge car six et retraite cette team octable ok bon pareil top une petite dizaine de fois sur l'iphone c'est encore pire pour vous voir tous ça me fait des dizaines et des dizaines de pages mais je regarde un peu comme ça au hasard ok ouais bastien c'est bien ouais attention c'est souvent ça en fait c'est d'ailleurs que sur la retraite vous faites cette team octable mais en fait si vous faites juste cette team vous allez à ta retraite et votre retraite est finie vous allez être en sept team et une fois que vous avez posé le pied avant vous revenez en haut table donc l'idée c'est vraiment d'être capable de coordonner un deux sur chaque temps de jambe à avoir un temps de main donc allez-y doucement commencez hyper doucement en fait plus vous allez doucement au départ ça va être facile tout ce qui est le travail de coordination il faut vraiment le faire lentement pour que le cerveau l'imprime c'est moi trop vite on se met en et c'est un peu galère ok derrière on va revenir en six et on va faire une double marche et on va mettre nos parades circulaires bon si je suis en cartes et je veux faire contre de cartes j'ai un petit truc mémo-technique en fait parades circulaires je fais toutes les parades d'ailleurs que je suis en cartes je descends en sept team je reviens en haut de base je reviens en six et je finis en cartes et une fois que j'ai fait toutes les parades ça me donne mon contre de cartes ok je reviens vraiment à la même place en fermant je continue pas avec ma pointe plus loin je m'arrête vraiment en verrouillant le poignet en fait si vous voyez bien dans cette position là ça bloque la carte donc on va faire un petit coup de marche avec carte sur pied avant contre de carte sur pied arrière et sur la deuxième marche six et contre de six sur pied arrière on centre sur pied avant contre de six sur pied arrière et mon contre de six par contre c'est je tourne en autre sens je suis en six je descends en octaves c'estime carte et je reviens en six d'accord sauf que je le fais pas je fais un cercle en passant par les trois aux parades pour revenir à ma parade initiale de six ok donc on y va double marche carte contre deux cartes sur la première marche et six contre deux six sur la deuxième paf 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 ok je vois un peu ce que ça donne ok ok David c'est pas mal essayez maintenant de le faire en liant vos marches c'est à dire qu'il n'y ait pas de temps d'arrêt entre la première marche et la deuxième marche mais que les deux marches s'enchaînent de façon assez fluide donc en fait c'est mieux de faire tout doucement on enlève carte on enlève le carte si c'est pas politique mais en fait je m'arrête jamais du coup d'aller très vite sur la première carte sur le carte et de bloquer entre les deux non c'est souvent une arme de convention comme le fleur et le sabre le blocage des jambes vous fait perdre la priorité donc en fait on garde la priorité si on continue d'avancer même si je dis ce moins si je vais trop vite si je me bloque et des blocages de jambes quand vous êtes en train de faire un pressing c'est une opportunité pour l'adversaire de reprendre la priorité à ce moment là donc essayez vraiment d'avoir un truc le plus fluide le plus délié possible et le plus continu possible voilà ok ok c'est Olivia c'est pas mal mais je vois pas tout ouais c'est mieux quand t'es devant la caméra ok fléchis un peu ok cool Marius on est en garde descend sur les dos ouais c'est pas mal la main ouais ok pas trop solide le poignet ok et puis on va se tenir on n'a plus beaucoup de temps on va se tenir avec une petite attaque c'est quand même c'est très gros si on fait un peu de coordination avec une attaque on va le faire sur une marche et fond quoi et l'idée ça va être de faire on n'a qu'à faire battre si vous dégage donc si je cordonne sur un marche et fond on va avoir sur le pied avant et maintenant sur le pied arrière fond sur le pied arrière fond on va prendre le bras et devant maintenant on va faire mon dégagement pour venir pousser et en ce moment je fais vraiment mon dégagement au début au départ je suis dans la fente au départ je fais ma fente et puis je fais une remise en dégagement donc l'idée c'est d'avoir un petit battement et donc l'idée c'est c'est de faire un petit battement alors c'est pas une parole battre des cartes c'est juste avec la front on va déplacer toute ma main c'est de faire un petit battement avec les bras et avec le poignet j'ai bien ça j'ai un pied avant hop c'est sur ta jambe arrière et ensuite j'ai un deux hop je dérobe et je viens la chercher ok donc si battement sur pied avant je suis sur pied arrière pour faire réagir et derrière je dérobe pendant ma fente ok vous l'avez ok vous l'avez faites voir faites voir ce que ça donne ok c'est mieux c'est pas mal et si c'est du fleuré on garde la main un peu haute on va pas chercher en bas ok ok Nicolas c'est bien ouais hop essayez de rester bien stable sur la fente à la fin regardez grandissez le dos un peu ce qu'on a fait dans le yoga pour rester stable voilà on cambre un peu le bas du dos on se penche pas en avant Vincent ça m'a l'air bien ok Véronique ouais le dégagement faites le bien avec les doigts essayez vraiment de travailler avec les doigts là si vous avez votre arme c'est cool que ce soit vraiment les doigts qui fassent tourner un peu la poignée d'accord c'est pas je fais pas un dégagement avec tout mon avant bras ok d'abord Autonne ok un peu plus de peps dans la fente Autonne si tu peux là ok ok et puis après je vois pas trop les vidéos ok cool ok top alors là c'est pas mal je propose de finir la séance de fond là aussi je sais pas ce que j'aime bien voilà qu'on va finir à quelques attaques je vais avoir une fente plus il viendra tranquillement en garde voilà là je vais avoir une marche qui fente alors là j'ai une marche qui fend en gros on garde une retraite voilà c'est le Donc j'ai double marche-pente, 1, 2, hop, je vais en garde avec double retraite. Ensuite je vais avoir la balle extra-fente, je vais en garde avec une retraite. Pour ceux qui le savent et qui la connaissent, je vais finir avec une tête, je serai un peu sur ma jambe avant et je serai un peu sur ma jambe avant. Et on va le faire 3 fois. Première fois super lentement, on va décomposer. Deuxième fois bien enfilé. Et troisième fois on pulse et on y va le plus vite possible. Ok, mettez moi un petit pouce en l'air si c'est bon, si vous l'avez. Ok, allez je le fais avec vous pour la première. Bon, on garde. Donc, j'ai une fente et je reviens en garde. Et je reviens toujours au même endroit. D'ailleurs j'ai une marche-pente, hop, je reviens en garde avec une retraite. Ok, ensuite j'ai double marche-pente. Je reviens toujours à ma jambe de départ. Et j'enchaîne la deuxième fois. Je ne suis pas obligé d'aller vite. Mais par contre je ne m'arrive pas. Et puis une petite troisième, le plus vite possible. Ok, et puis un petit challenge. vous pouvez faire tout l'enchaînement et finir plus vite que moi, prêt ? alors ? derrière ici, bien ok, bravo, 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 derrière ici un peu débordé sur l'heure bon, je suis super désolé pour les petits problèmes de connexion, les problèmes de batterie, les problèmes de bruit voilà, je fais un peu des sessions tous les jours, j'ai jamais de problème mais voilà, il fallait que ça me tombe sur vous je suis vraiment navré j'espère que ça vous a plu voilà, si ça vous intéresse j'en fais tous les jours c'est en anglais, avec le club de la Marks Fencing Academy je suis à Boston là où je travaille voilà, vous pouvez me contacter si vous voulez par Facebook par mon Instagram c'est littlefencer donc voilà, si vous avez envie de même d'envoyer des messages de me dire ce que vous en avez pensé toute remarque est bonne à prendre qu'elle soit positive, même négative n'hésitez pas à me dire voilà, c'est toujours constructif donc voilà, n'hésitez pas à me faire part pour retour en tout cas, ça m'a fait super plaisir merci beaucoup Philemon et Eskrim à la maison de m'avoir fait confiance et de m'avoir donné les rênes pour cette séance j'espère que vous êtes contents et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir un de ces quatre sur des stages sur des compètes pour le monde de Eskrim et de Tid donc je me fais pas de soucis, on se reverra bien vite voilà, merci beaucoup à tous pour votre participation et voilà prenez soin de vous, encore quelques jours de vous au confinement là on arrive au bout donc voilà au revoir de la Guyane ça fait plaisir, s'il y en a même en Guyane c'est cool j'ai de la famille là-bas donc un de ces quatre je vais y retourner c'est sûr Salut Marius